bonsoir à la une de ce 1er juin cette offre cette offre même d'emploi le roi charles 3 et camilla cherchent un community manager pour se lancer sur tik tok alors je vous entends déjà dire bravo la monarchie il est même pas foutu d'ouvrir son compte tik tok tout seul charlie et bien non il a déjà tenté mais je vous rappelle que charles possède des saucisses et que c'est vraiment loin d'être évident pour ce relais ou ne serait-ce que pour taper un seul mot qui n'ont pas la référence à l'évée de taper de doigt roi charles vous comprendrez pourquoi courage charles et encore bravo à la cellule effets spéciaux de la bc encore de la belle ouvrage dans le reste de l'actualité les membres du gouvernement qui était ce matin dans les matinales pour ne pas répondre aux questions qu'on leur posait pourquoi il faisait ainsi jusqu'à l'accord de première ministre du président de la république et moi j'ai pas à me prononcer sur le nom que vous êtes à la scène des députés quand même pas au ministre des relations avec le parlement de décider à la place des députés certains vous y voient déjà écoutez moi c'est en haut de la fiche mais moi je suis à ma tâche moi je n'ai pas à répondre refuser mais j'ai pas à répondre à ce genre de sujet ne venez pas la prochaine fois dans ce cas là et si on est peut-être mauvais à roland-garos sinon on est des il est des domaines où l'on est les champions nous sommes le pays qui fiscalise le plus de tous les pays de l'ocde à part le danemark alors on est les meilleurs à part le danemark on est les meilleurs au foot à part l'argentine à propos de meilleurs deuxième jour de séance plénière au conseil d'île-de-france pour mon plus grand bonheur valérie pécresse qui hier avait tentamé sa journée comme ça les jours se suivent et se ressemblent même d'hiver on n'entend que c'est en ce cours de laquelle des sujets importants ont été débattus c'est important c'est important c'est important parce que c'est important c'est important parce que c'est important valérie pécresse à qui on ne l'a fait pas c'est visiblement dans les embouteillages ou avec des panne d'oreillers un super au conseil vraiment ça y est elle a repris confiance en elle c'est agréable poursuite de la rapidité me perdra quoi la poursuite de la rapidité me perdra valérie pécresse 2023 ouvrons une page les enfants sont formidables hier à l'académie française avait lieu la cérémonie de remise des prix du concours scolaire dix mois dix mots et y'a pas à dire ils sont trous choubidou bidou 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 alors ils sont très mignons ils ont peut-être gagné le concours mais pour motus c'est encore un peu de taf sa crône ça s'écrit comment s y n c h o n e synchrone je suis désolé mais dans les temps fin d'année et en fin d'année on peut se moquer de tout y compris des enfants mignons et les lauréats du concours devait être ravis car la récompense était de taille ils ont bien réussi à masquer la déception voilà les enfants pour vous féliciter voici une feuille à 4 avec des trucs écrit dessus merci vraiment enfin musique samedi soir mylène fermer sera temps sera en concert bois on sera en concert à la décathlon arena de lille et les fans sont au taquet de shiitake puisqu'il s'était dès ce matin devant la salle de concert sur bfm lille déjà pour être dans les premières entrées pour pouvoir avoir la place à laquelle on aspire et ensuite il ya aussi un petit rituel où on se met dans le bain on sait que ça va commencer dans quelques semaines oui alors je retire c'est depuis des semaines qu'il est ce monsieur devant la salle pour ne pas louper le concert et je le comprends parce qu'elle est comment mylène fermer on rate pas miel fermer c'est quelqu'un déceptionnel il est arrivé jusqu'à lille voie allez comme tous les jours c'est l'heure de notre coup d'oeil sur roland-garos nous disposons toujours d'une seule minute gratuite de compète pour toute l'émission fidèle à sa réputation la première partie de l'émission alors c'est servi comme des pourceaux des alpes voici donc la seule séquence forte qu'il nous reste à diffuser c'est le point roland gratos là si vous me trouvez le nom du chien il a appelé son chien s'appelle roland-garos belle anecdote du joueur il s'appelle roland-garos et c'est drôle parce que la compétition c'est la vie est pleine de surprises belles anecdotes non mais non justement il ya une minute pour toute l'émission j'explique depuis leur belle anecdote et moins belle compète pour les français qui se sont pris un mur en crépit en pleine face cette journée un petit peu décevant pour les français à roland-garos la journée mercredi difficile pour les français particulièrement douloureuse pour ne pas dire catastrophique cata cata pour le tennis français c'était une hécatombe d'habitude j'en sais on attend le dimanche de la première semaine pour dire qu'il n'y a plus de français à roland-garos là ça pourrait être plié dès ce soir compétition rude pour les joueurs français mais encore plus pour les journalistes sportifs arthur rinard d'arturine 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 non nous l'appellerons arthur et pire qu'une défaite à roland la conf d'après match puisque comme nous les appelons dans le milieu les balles perdues talous et t'es dégoûté mais tu peux compter sur les journalistes pour te rebooster s'il n'y a pas cette partie là je peux pas m'appuyer sur grand chose et c'est avec avec c'est sympa sympa téléphoner pendant que je parle et encore ça c'est rien à côté des questions là tu as joué dans des conditions avec un public à fond derrière toi avec beaucoup de monde des médias du public tu te sens prêt à repartir à nouveau un peu dans l'anonymat du circuit secondaire des conditions moins bonnes sont tous ces fans derrière toi et bonne journée une petite dernière peut-être pour gaël mon fils après le scénario de dingue du match d'hier t'es pas trop déçu de quitter roland comme ça sur une nature non franchement je le vis hyper bien je suis très content alors si les joueurs de roland-garos veulent se remonter le moral je leur recommande chaudement de regarder demain rmc story 21h10 parce que là bas ils ont le sens de la fête vrai extrait les pires accidents ascenseur et escalator sacré accident d'ascenseur restez avec nous dans un instant vous saurez qui est à la première place du pire accident d'escalator et on verra évidemment les meilleurs accidents de tractopelle avec nos invités là on continue demain bonne soirée bravo d'escalo